Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue au Flash de 10h sur la télévision du Burkina. Un panel pour trouver des solutions en vue de réduire la corruption et le terrorisme dans notre pays. L'initiative est du RENLAC et selon un sondage réalisé en 2016, les forces de défense et de sécurité occupent les premières places en matière de corruption. Un classement qui inquiète à plus d'un titre à une période où le pays fait face à plusieurs attaques terroristes. A ce panel, les acteurs de la lutte contre le terrorisme vont échanger autour du thème « Corruption et lutte contre l'insécurité et le terrorisme, rôle et responsabilité des différents acteurs ». L'incivisme, un phénomène qui prend de l'ampleur au Burkina Faso, Mais que faire pour endiguer ce mal ? Face à cette question, le collectif des amus du Faso tente d'apporter sa réponse à travers une conférence qui a réuni experts et sociétés civiles. Une conférence qui s'est tenue sous le thème « Incivisme, cause, conséquence, solution ». Urgence panafricaniste Burkina et le Front anti-France CFA ont tenu une rencontre hier dans l'après-midi suite à l'expulsion de l'activiste Kémy Seba vers la France par le Sénégal. Une expulsion vue comme une déportation selon ces organisations. Il s'agissait également pour Hervé Ouattara et ses camarades de profiner leur participation à l'appel à la mobilisation contre le Front CFA prévu le 16 septembre prochain. Et selon ces organisations, la lutte ne fait que commencer. Au Burkina Faso, le Sida semble avoir un visage féminin. Environ 55% des personnes portées du VIH sont des femmes. Et pour le réseau Convergence communautaire du Faso, il faut bien intégrer la question du genre dans la lutte contre la pandémie. Il a organisé hier vendredi une conférence débat sur le thème « VIH et genre » pour sensibiliser les leaders religieux et coutumiers ainsi que les responsables d'associations. Hors de chez nous, au moins 32 personnes sont mortes selon un bilan officiel lors du séisme qui a frappé ce vendredi le sud du Mexique. Le plus fort enregistré en un siècle dans ce pays avec une magnitude de 8,2. À Mexico City et dans d'autres villes, plusieurs immeubles ont été détruits ou endommagés. L'épicentre du séisme s'est situé à une centaine de kilomètres de la côte ouest du sud du pays, dans l'état du Chiapas. La sécousse a été ressentie jusqu'au Guatemala, où la presse locale a fait état de coupure de courant dans certaines localités de l'ouest près de la frontière mexicaine. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Marguerite Douaniou.